Musique On calcule en nombre de foyers, c'est à peu près 358 millions de foyers raccordés à travers le monde. On est présent dans 200 pays et territoires, donc partout, même en Chine, dans les hôtels. Vous le verrez tout à l'heure quand vous allez voir la visite, tous nos programmes sont sous-titrés en 14 langues. Et en roumains. Il faudrait que j'aurai des filles, c'est vrai que j'aurai des filles. Pourquoi ? Alors pas tous les programmes, c'est la fiction, le cinéma, les documentaires, 10 heures de programme par jour. Pourquoi on sous-titre nos programmes ? Parce que notre objectif, c'est de faire, d'amener nos téléspectateurs vers la langue française, vers des programmes audiovisuales francophones. Et donc de leur donner accès aussi à ces programmes. Alors, ce que je vous propose pour découvrir Télé5, c'est qu'on passe par le site internet. Télé5, c'est une chaîne généraliste. Ça veut dire qu'on présente tout type de programme, de l'information, jusqu'au programme jeunesse, sport, cinéma, documentaire. Le cinéma, par exemple, on est la chaîne qui diffuse. Nous avons le plus de cinéma français à travers le monde, francophone, puisque c'est 250 films par an. Voilà. Et ce que je voudrais vous montrer à travers le site, c'est justement un peu plein de cette variété de ce qu'on présente. Mais avant cela, pour vous faire comprendre comment ça marche, Télé5, ce n'est pas une chaîne qui travaille toute seule. On a des chaînes partenaires. Et puis comme je vous l'ai expliqué, Télé5, c'est à la fois belge, suisse, canadien, français. Donc, nous aussi, on doit montrer ces programmes-là. Et notre chance, puisqu'on est partenaire avec des chaînes nationales publiques canadiennes, belges et suisses, c'est qu'on bénéficie de leurs programmes. Gratulièrement. Est-ce que vous retransmetterez le programme entièrement ? Oui. Sauf, par exemple, le journal de France 2, le journal de la RTBF, la TSR pour les Suisses, et Radio-Canada pour le Québec. Alors, France 2, il est un petit peu, on le ratiboise un petit peu, mais pas beaucoup. Sur des sujets qui se sont parfois hyperlocal. Mais c'est très rare. Parce que notre objectif, c'est de nous adresser au monde entier. L'objectif, notre objectif, c'est de nous adresser au monde entier. Donc, souvent, on va... Mais tous les jours, vous aurez ces journaux-là. Et vous allez retrouver aussi sur la chaîne des programmes de France Télévisions, mais aussi de la RTBF, des jeux, des séries... Des séries québécoises. Mais l'objectif, c'est de montrer toute cette variété. En gros, si on prend la grille de programme, on a 20% de la grille qui sont nos émissions. Je vais vous montrer, on a des émissions propres, on a une direction de la production ici. On a 40% qui sont des émissions de nos télévisions partenaires. On a une dizaine de télévisions partenaires. Et 40% qui sont de l'achat, c'est-à-dire des films, du sport, des documentaires. On n'est pas producteurs de documentaires, on n'a pas les moyens. Le budget, en gros, de TV5 compte, c'est 100 millions d'euros. Ce qui n'est pas énorme sur une chaîne internationale. 70% de la France, 30% de nos partenaires, enfin, les partenaires, 30% de la partenaires. Et on essaie de maintenir ce budget dans une situation qui est parfois contrainte au niveau de l'audiovisuel public. Pour terminer encore une présentation avant de passer sur le site, vous vous rendrez compte, tout à l'heure, en allant à la régie de diffusion, vous sont diffusées toutes les... Ça va ? Vous vous entendez parler de la traduction ? Non, ça va, ça va. En fait, TV5MOND, c'est 9 chaînes différentes. TV5MOND, a 7 chaînes des États-Unis, TV5MOND, Europe, TV5MOND, France, et tout les continents. Et ce n'est pas la même programmation pour chaque continent. Pour des questions de droit, pour des questions de culture. On ne va pas montrer la même chose au Maghreb, parfois en Asie ou en Afrique. On adapte aussi notre programmation au public qu'on a. C'est pour ça qu'en Afrique, vous aurez énormément de séries africaines, de programmes africains qui sont destinés au public africain. Mais ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez pas voir un film africain en Roumanie sur TV5Monde Europe. Puisque notre objectif, c'est bien de montrer la francophonie dans tous ces aspects.